Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre notre enseignement du vendredi soir. Et pour ce soir, nous nous étalerons sur le thème que j'ai intitulé le ministère du Saint-Esprit. Amen. Le ministère du Saint-Esprit. Il est important de comprendre le Saint-Esprit et son ministère dans la vie du croyant. Amen. Parce que si nous manquons de comprendre le rôle ou la place du Saint-Esprit, nous aurons une vie chrétienne pas épanouissante. Nous aurons une vie chrétienne minable. Parce que celui qui donne la vie à la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Déjà, il y a une vérité que nous devons reconnaître. Le Saint-Esprit est le don le plus précieux que Dieu nous a donné. Amen. Le Saint-Esprit est le don le plus précieux que l'Église a reçu. Rappelez-vous Jésus avant qu'il, quand il s'adressait à ses disciples, il a dit, « Je vais vers le Père, mais je vous enverrai un Consolateur, le Consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Donc, il est important de reconnaître le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi ? Parce que nous parlons beaucoup de Jésus, nous parlons de son ministère, nous parlons de ses espoirs, nous parlons même de ses miracles. Mais est-ce que vous savez que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait de Jésus Christ ? Christ signifie le « oing », Christ signifie le Messie. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait de Jésus Christ. J'espère qu'on comprend bien cette phrase. C'est le Saint-Esprit qui a fait de Jésus Christ. En d'autres termes, si le ministère du Saint-Esprit n'était pas entré en vigueur dans la vie de Jésus, la dimension Christ de Jésus n'allait pas être activée. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 10, je vais lire ce passage. Actes chapitre 10, verset 38. Là, il est écrit et je le lis. « Vous savez comment Dieu a oing du Saint-Esprit et de force, Jésus Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. « Vous savez comment Dieu a oing d'esprit ? » Il a dit « Vous savez comment Dieu a oing du Saint-Esprit et de force, Jésus Christ de Nazareth. » Donc, même Jésus a été oing du Saint-Esprit et de force. C'est pourquoi j'ai dit « C'est le Saint-Esprit qui a fait de Jésus Christ, parce qu'il est venu sur Jésus pour le oing de force et du Saint-Esprit. » Amen. Le ministère du Saint-Esprit, c'est un ministère particulier, c'est un ministère à comprendre et à considérer dans notre dispensation, d'autant plus que c'est lui qui conduit maintenant l'Église. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, c'est simplement parce que le Saint-Esprit est en nous. Personne ne peut être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il est un avec le Père et un avec le Saint-Esprit, avec le Fils, je veux dire. Quand on dit le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, ça ne veut pas dire que celui qui est en premier lieu, c'est le Père, ou bien ça ne veut pas dire que l'autorité du Père est supérieure à l'autorité du Saint-Esprit. Sinon, c'est juste pour une question hiérarchique. Mais sinon, ils sont égaux en termes, en tout point de vue, en autorité, en puissance, en sagesse, en force, etc. Donc, le Père n'est pas supérieur au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit n'est pas supérieur au Père, ou le Père n'est pas supérieur au Fils, ou le Fils n'est pas supérieur au Père. C'est Dieu. Amen. C'est ça le ministère de la Trinité. C'est un être qui a trois personnes, qui se manifeste en trois personnes. Et l'image que je peux donner pour expliquer ça, c'est un peu comme nous avons de l'eau. L'eau sous ces trois formes. Nous avons l'eau sous l'état liquide, l'eau sous l'état solide, l'eau sous l'état gazeux. Quel que soit l'état, c'est toujours de l'eau. Amen. Amen. Peut-être la forme change, mais la propriété chimique reste la même. H2O. Donc, Dieu, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Et une de ces personnes, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit n'est ni moins important, ni plus important. Il n'est ni moins puissant, ni plus puissant. Amen. Ils sont tous égaux. Le Père est égal au Fils et le Fils est égal au Saint-Esprit. Amen. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est coégal au Père et au Fils. Ça, c'est important de comprendre. Parce que des fois, quand on explique la Trinité, on a l'impression que le Père, c'est le numéro un. C'est-à-dire le top des tops. Après vient le Fils, ensuite vient le Saint-Esprit. Non, non, non. Non, non, non. Absolument pas. Ils sont tous égaux. Amen. Ils sont tous égaux. Mais il faut comprendre le rôle et le ministère de chacun. Et pour ce soir, nous parlons du ministère du Saint-Esprit. Si nous lisons même la Bible, le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est la première personne qui a été manifestée. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres se mouvaient. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Voilà, il dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est important. Donc, l'Esprit de Dieu existait à la création. Il s'est manifesté. Amen. Il s'est manifesté. Donc, c'est important de reconnaître la personne du Saint-Esprit. Si nous voulons avoir une vie victorieuse, nous devons reconnaître la personne du Saint-Esprit. Il est au commencement de toute chose. Nous l'avons vu à Genèse. Il était là. Il se mouvait au-dessus des eaux. C'était le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Ça, c'est important. Une autre chose à comprendre, c'est que le Saint-Esprit, dans son opération, il ne s'exalte pas. Mais le Saint-Esprit exalte qui? Jésus. Amen. Il ne s'exalte pas lui-même. Il est là pour nous diriger. Il est là pour nous révéler la personne de Jésus. Jésus avait dit, il prendra de moi et vous l'annoncera. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il prend de Jésus et il nous l'annonce. C'est important de reconnaître le ministère du Saint-Esprit. Jésus accomplit son ministère par la puissance du Saint-Esprit parce que Dieu l'avait ouin du Saint-Esprit et de force. Nous aussi, pour être victorieux dans cette vie, nous avons besoin du ministère du Saint-Esprit. Je vous dis quelque chose. Les gens se disent que le Saint-Esprit est une force magnétique comme ça ou bien une puissance ou c'est la puissance de Dieu. Non, c'est beaucoup plus qu'une force. C'est beaucoup plus que, je ne sais pas moi, une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. C'est pourquoi Paul dit dans Thessaloniciens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Si le Saint-Esprit est une force, on ne peut pas attrister une force. Ça, ça n'a aucun sens. Absolument pas. Si l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a les émotions. Et s'il a les émotions, alors il est une personne. Amen. Apprenons à le considérer, à le reconnaître, à communier avec lui, à parler avec lui. Dans Ephésiens, chapitre 5, verset 18, là, il est écrit, et je lis, « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » C'est Paul qui parle. Il dit, « Ne vous énivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » Le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien est vital. Amen. C'est pourquoi Paul nous a dit d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être chrétien sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Si vous êtes né de nouveau, alors l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, Paul dit, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » En d'autres termes, « Soyez toujours sur l'influence de l'Esprit de Dieu. » Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un démon pour nous oppresser ou pour nous forcer. Il ne force personne. Il n'oblige personne. Il suggère. Et si nous ne sommes pas sensibles à sa suggestion, à ce qu'il nous dit, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Amen. Ça, c'est important. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous conduit. C'est celui qui prend de tout ce qui est de Jésus pour nous annoncer. Amen. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13. Verset 13. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La peau de Paul prière pour que le peuple de Corinne ou l'église de Corinne ait la communion du Saint-Esprit. Amen. Nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir bâti une intimité avec le Saint-Esprit. Il doit être notre confident. Amen. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. Si vous traitez le Saint-Esprit comme une personne à part entière, c'est-à-dire vous vous adressez à lui, comme vous vous adressez peut-être à quelqu'un autour de vous, c'est-à-dire vous parlez en sachant que je m'adresse au Saint-Esprit, vous serez surpris de ce qu'il peut venir, de ce qu'il peut vous révéler. Vous serez surpris de la manière à laquelle il peut vous conduire. Le Saint-Esprit est sensible ou il devient, son ministère devient plus efficace quand le chrétien est conscient de sa présence. Amen. C'est pourquoi même le matin, quand vous vous levez, saluez-le. Vous comprenez ce qu'il dit? Saluez-le. Dites bonjour, Saint-Esprit. Bon, maintenant, déjà, chrétien, on dit que, ah, mais est-ce qu'on a alors vu? Vous n'avez pas besoin de le voir. Il est réel pour vous par la foi. Saluez-le. Reconnaissez-le dans tout ce que vous faites. Vous serez surpris. Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Apprenez à lui parler. Apprenez à lui parler de manière particulière. C'est-à-dire, quand vous vous adressez à lui, appelez-le par son nom. C'est-à-dire, dites Saint-Esprit, bonjour, ou bien Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, je veux ta direction. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il y a un dialogue. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, dans 2 Corinthiens 13, nous l'avons lu là, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit. Nous devons communiquer avec le Saint-Esprit. Amen. Nous devons communiquer avec lui. Communiquer avec lui, parler avec lui. Regardez, plus vous vous adressez au Saint-Esprit de manière directe, plus vos oreilles. Quand je parle d'oreilles, je ne parle pas des oreilles physiques, je parle de votre esprit. Votre esprit pourra percevoir avec clarté le son de sa voix. Il y a des gens qui disent, je ne connais pas quand le Saint-Esprit parle. En fait, c'est parce que vous-même, vous ne lui avez jamais parlé. Amen. Si vous commencez à vous adresser au Saint-Esprit, il va commencer à s'adresser aussi à vous. Amen. Ça, c'est vrai ce que je dis. Je ne suis pas juste en train d'enseigner. Ce que je dis est vrai. Si vous testez ça, vous allez voir. À partir d'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, reconnaissez la personne du Saint-Esprit. Vous allez voir. Vous allez voir. De manière intuitive, vous aurez la perception exacte de sa pensée. Parce que quand vous parlez au Saint-Esprit, il vous répond. Mais il y a des chrétiens qui n'ont même pas le temps pour ça. Ils disent, le Saint-Esprit est là-bas, il se balade. Bref, reconnaissez-le. C'est ce que j'essaie de dire. Reconnaissez-le. Amen. L'apôtre Paul dit, ayez la communication du Saint-Esprit. Communiez avec lui. Parlez avec lui. Ça, c'est important. Je me rappelle une fois, quand j'ai compris cette vérité, je m'adressais à lui. Comme je m'adresse, comme je peux peut-être m'adresser à Christine ou à Jules, ou je ne sais pas qui. oui, 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 oui. Et de manière douce et paisible, je pouvais ressentir sa présence. Et pas seulement sa présence, je pouvais même percevoir sa pensée. Ce que je dis est vrai. Faites toute chose en le reconnaissant. Vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat. Le problème, c'est que des fois, on ne sait même pas qu'il existe. On vit comme s'il n'existe pas. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est venu habiter en nous. Il est en nous et il est avec nous. Mais combien de fois nous lui parlons? Combien de fois nous l'écoutons? Combien de fois nous nous disposons même? Combien de fois nous lui donnons de notre temps? Ça, c'est important. Ne vous dites surtout pas que ce n'est pas utile. C'est très utile. Si vous dites enfant de Dieu, c'est utile ce que je dis. Vous devez parler avec le Saint-Esprit. Vous devez communiquer avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Il est une personne. Amen. Il n'est pas une force. Il est une personne. Les témoins de Jésus disent que le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Ce n'est pas vrai, ça. Il n'est pas la force agissante de Dieu. Il est une personne. Il est Dieu. Amen. C'est important. Pourquoi il est important de communiquer avec lui? Parce que le Saint-Esprit est celui qui manifeste la plénitude de Dieu en nous. Autrement dit, la notion de plénitude n'a de sens que par rapport à la présence et le ministère du Saint-Esprit. Personne ne peut accéder à la plénitude de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas... Comment je vais expliquer ça? Il n'est pas juste un élément... Oui, un électron libre comme ça. Non. Il est une pièce maîtresse pour votre vie. Il est capital pour vous. Il est vital pour vous de commencer à œuvrer avec le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi nous devons œuvrer avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit... Le premier point que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu en nous. Je recommence. Le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu en nous. La Bible l'appelle l'ange de sa présence. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui apporte la présence de Dieu et qui la rend réelle. Il y a des chrétiens qui disent peut-être que j'étais en train d'adorer Dieu et j'ai ressenti la présence de Dieu. En fait, vous pouvez ressentir cette présence à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend cette présence réelle. Qui peut, par exemple, rendre cette présence réelle pour vous? Amen. Donc, il est important de reconnaître sa présence et son ministère. La première raison, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu en nous. Dans Esaïe, ouvrons notre Bible dans Esaïe. Esaïe, chapitre 63, je lis le verset 9 et 10. Esaïe, chapitre 63, verset 9 et 10. Là, il est écrit, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. » Verset 10, suivez bien. « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. » Vous comprenez ce que ce verset dit? Ok, je vais relire une dernière fois. Le verset 9 dit, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a secourus. » Une autre version dit, « Et l'ange de sa présence les a secourus. » Il faut comprendre ceci. Ce que Louis II appelle la face, quand il dit sa face, d'autres versions utilisent le mot présence. Amen. Donc, il a dit, « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face, c'est-à-dire qui est devant sa présence, les a sauvés. » Et le verset 10, la partie A, nous dit clairement que cet ange-là est le Saint-Esprit. La partie A du verset 10 dit, « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. » Amen. Donc, ici dans Isaïe, Isaïe appelle le Saint-Esprit l'ange de la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est réelle pour nous ou si ça a un sens pour nous, c'est uniquement à cause du Saint-Esprit. Si vous enlevez le Saint-Esprit, la présence de Dieu n'existe plus. Amen. Parce qu'il est celui qui manifeste la présence de Dieu. Il est celui qui porte la présence de Dieu. Il a appelé l'ange de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans la présence de Dieu. C'est pourquoi il est venu habiter en nous. Cette présence qui, avant habitait dans les tabénales, dans les tentes, est venue habiter en nous, en la personne du Saint-Esprit. Amen. C'est important de reconnaître sa vie, son ministère. Il transporte la présence de Dieu et partout où le Saint-Esprit est, la présence de Dieu y est également. Amen. Il est celui qui rend Jésus réel pour nous. Est-ce que vous savez que lorsque vous dites, par exemple, que Jésus est le Fils de Dieu et que vous y croyez, c'est parce que le Saint-Esprit vous a apporté cette révélation à votre entendement et à votre esprit. Je ne sais pas si on comprend ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que la réalité du royaume de Dieu est manifestée par la vie et le ministère du Saint-Esprit. Personne ne peut connaître au sujet de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut connaître au sujet de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Je répète cette phrase. Personne ne peut connaître au sujet de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Amen. Absolument pas. Et ça, c'est une vérité qu'il faut bien intégrer. Vous ne pouvez pas prétendre connaître Dieu sans son Esprit parce que c'est son Esprit qui nous révèle qui est Dieu. Personne ne peut pas lui-même savoir qui est Dieu sans l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est important. Dieu nous a donné son Esprit afin que nous puissions le connaître. je suis en train de chercher un verset là qui dit qui connaît les choses de Dieu. Voilà. Super, il y a retrouvé c'est 1 Corinthien chapitre 2 verset 11. Suivez bien. Ok, lisons-moi à partir du verset 10. Il dit Dieu nous les a faits Dieu nous les a révélés par l'Esprit car l'Esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu. Verset 11 Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Oui. Il dit C'est l'Esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. De même c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit personne ne peut parvenir à la connaissance de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la vie et le ministère du Saint-Esprit doit être reconnue dans notre marche chrétienne. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les profondeurs de la pensée de Dieu. Il a dit Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure une des choses que le Saint-Esprit nous donne ou apporte à notre connaissance c'est la réalité de Christ. Christ est réel en nous à cause du Saint-Esprit. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthien chapitre 12. 1 Corinthien chapitre 12 je lis le verset 3. Il dit ceci suivant attentivement. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit ne dit Jésus est anathème et suivez bien la fin du verset il dit et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça suit. Il dit et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, pour que vous puissiez dire que Jésus-Christ est le Seigneur vous ne pouvez le dire que par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène cette vérité en vous. De vous-même vous ne pouvez pas le dire. Vous avez besoin de l'illumination vous avez besoin de la révélation que le Saint-Esprit donne. Donc, il a dit personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, vous voyez pourquoi le Saint-Esprit est important dans notre vie? Il est très important. Il est Dieu. Il est omniprésent. Ce sont des attributs du Saint-Esprit. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Amen. Mais je veux parler de l'omniprésence. Le Saint-Esprit est omniprésent. Amen. Mais sa présence manifeste n'est pas partout. Le Saint-Esprit est partout parce qu'il est Dieu. Mais sa présence manifeste n'est pas partout. Amen. sa présence manifeste est là où le chrétien se trouve. Amen. Il est vrai qu'on perçoive bien cette vérité. Le Saint-Esprit est partout parce qu'il est Dieu et parce qu'il est omniprésent. Mais la présence manifeste. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit veut se manifester, il a maintenant besoin d'un corps. Et ce corps-là, c'est le tien. Ce corps-là, c'est le mien. Pourquoi? Parce que c'est en utilisant notre corps que sa présence devient manifeste. Je vais dire ça autrement. C'est en utilisant notre corps qu'il peut toucher les vies, qu'il peut changer, qu'il peut guérir, qu'il peut restaurer, etc. C'est ça les conséquences de la présence manifeste. Mais sinon, à cause de son naissance, de sa divinité, il est partout. Regardez, je vais vous donner un exemple. L'air, par exemple, est partout, mais le vent n'est pas partout. OK? L'air est partout. Là où vous êtes, il y a certainement de l'air puisque vous respirez, mais il n'y n'y a pas forcément le vent. Je vais vous comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que le Saint Esprit est partout parce qu'il est Dieu, mais sa présence manifeste n'est pas partout. Il se manifeste à travers ses enfants. Amen. C'est pourquoi il est important de reconnaître son ministère et sa présence. Parce que si vous ne le reconnaissez pas, si vous ne réalisez pas qui il est, justement, il ne pourra pas se manifester puissamment dans votre vie ou il ne pourra pas se manifester à travers le Saint Esprit comme j'ai dit, il est celui qui manifeste la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, les gens se disent souvent que la présence de Dieu, c'est juste des sensations fortes qu'ils peuvent percevoir même dans leur chair ou bien comme les chrétiens disent souvent la chair de poule. les gens se disent que la présence de Dieu c'est comment il veut dire ça? C'est une sorte de puissance que Dieu envoie à un moment donné. Non, c'est beaucoup plus que ça. La présence de Dieu, c'est l'être de Dieu. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. C'est ça, sa présence. c'est plus que de voir sa puissance. Non. C'est vrai que dans sa présence, il y a la puissance. OK? Ça, c'est vrai. Dans la présence, il y a la puissance. Mais j'aimerais que nous ne résumions pas la présence de Dieu à une sorte de puissance ou de manifestation de sa puissance, etc. La présence de Dieu, c'est son être. C'est ce qui fait de Dieu, c'est à dire que si vous enlevez, si jamais il était possible d'enlever la présence de Dieu, Dieu devait cesser littéralement d'être, d'exister. Amen. Donc, quand on dit que le Saint Esprit est l'agent de la présence de Dieu, ça veut simplement dire que le Saint Esprit est Dieu lui-même. Amen. Et là où il est, Dieu est en même temps. C'est pourquoi il est important de reconnaître son ministère. Et je vous ai dit tout à l'heure, apprenez à lui parler. Apprenez à lui parler. Vous allez parler peut-être un, deux jours. Vous allez vous dire est-ce que ça marche même? Vous pouvez vous dire est-ce qu'il m'a même écouté? Vous pouvez vous dire est-ce que le prophète l'a même dit? Je vous assure, continuez de lui parler encore et encore. Plus vous sera sensible à sa voie. Ce que je dis là, vous ne pouvez le savoir que si vous l'expérimentez. Plus vous vous adressez au Saint-Esprit, plus sa présence, plus sa voie sera perceptible, sera perçue de manière claire dans votre esprit. Ça, c'est un secret que je viens de vous donner. Amen. C'est important, c'est important. Le Saint-Esprit apporte où manifeste la conscience de la puissance de Dieu. Amen. Regardez, le Saint-Esprit, il éveille notre conscience sur les choses du royaume de Dieu. Il rend la présence de Dieu réelle en nous. Amen. Si la présence de Dieu est réelle pour vous, c'est parce que le Saint-Esprit est en trait le dégoire, c'est parce que le Saint-Esprit le fait. Sinon, la présence de Dieu ne devait absolument rien dire, du moins rien dire dans votre compréhension, disons, dans votre façon de percevoir la chose. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu que vous avez et qui parfois se manifeste même de manière tangible, ceux qui ne sont pas en Christ ne l'ont pas. C'est pourquoi parfois vous êtes entrés de prier ou d'adorer Dieu et les païens vous regardent et se disent vous êtes fous. Pourquoi ils disent que vous êtes fous? C'est parce que la présence dans laquelle vous êtes, ils ne sont pas dans cette présence. Amen. Je vous ai dit, il faut sortir de ce mensonge là. On n'entre pas dans la présence de Dieu. On a déjà parlé de ce sujet. On a déjà enseigné ce sujet. On n'entre pas dans la présence de Dieu. N'ayons pas les mentalités de l'Ancien Testament où on dit que le sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très simple pour faire l'expiation des péchés du peuple. Non, on n'entre pas dans la présence de Dieu. Nous sommes nés de la présence de Dieu. Nous y sommes, nous y démeurons, nous ne partons nulle part. Amen. C'est comme ça, c'est notre position. La Bible nous appelle Jean de la maison de Dieu. Il y a chrétien qui croient que c'est c'est le Seigneur qui qu'ils entrent dans la présence de Dieu. OK, avant ça, vous étiez où? Donc, vous étiez hors de la présence de Dieu. Mais ça, c'est dangereux. Si vous êtes hors de la présence de Dieu, c'est dangereux. Ça veut dire que Satan a le droit et le pouvoir de vous oppresser et de faire de vous ce qu'il veut. Non, nous n'entrons pas dans la présence de Dieu. Nous devons qui est déjà en vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Absolument pas. Le Saint Esprit est déjà en vous. Il est l'âge de la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans la présence de Dieu. Je ne peux pas être dans ma maison et en même temps je dis que je cherche à entrer dans ma maison. Ça n'a vraiment pas de sens. Amen. Donc, si vous le faisiez avant ou bien si vous le disiez avant, arrêtez de dire d'engendre dans la présence de Dieu. On n'entraie pas dans la présence de Dieu. Nous sommes les enfants de sa présence. Nous avons été engendrés par sa présence. Nous sommes dans sa présence. Amen. Le Saint Esprit est l'agent de la présence de Dieu. C'est lui qui manifeste la présence de de Dieu. Et son nom c'était David. Amen. Il avait tellement compris l'importance de la présence de Dieu que de manière systématique, même quand il a commis son péché avec Bathsheba. Vous savez quelle était sa prière? Ok. Lisons un peu la prière de David. Après avoir même péché, si vous écoutez ce que David a dit, oh là là, vous allez comprendre que ce que David chérissait le plus, c'était la présence de Dieu. Dans le somme 51, le somme 51, verset 11, là je lis, il est écrit, détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités, verset 12, oh Dieu crée en moi un cœur plus renouvelle à moi un esprit bien disposé. Voilà, le verset 13, suivez, suivez le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit sain. Ouais, ne me rejette pas loin de ta face. Tu vous avez dit, la face c'est la présence. OK. Donc, David a dit, ne me rejette pas loin de ta présence. Ne me retire pas ton esprit sain. Amen. Là, c'est quand il a commis son, l'adulté avec Bathsheba. Il cria à Dieu, il dit, Dieu, efface mes péchés. Mais par-dessus tout, ne me, le verset 12, 13, dit quoi? Ne me rejette pas loin de ta face. David voulait toujours, il soupirait toujours après la présence de Dieu. Il a continué en disant, ne me retire pas ton esprit sain. Amen. Déjà, dans ce verset, nous voyons qu'il y a une relation entre le Saint Esprit et la présence de Dieu. Suivez bien ce que David dit. Il dit, ne me rejette pas loin de ta présence ou de ta face. Ne me retire pas ton esprit sain. Amen. Il y a une relation entre la présence de Dieu et l'Esprit Saint. Quelle est cette relation? C'est que le Saint Esprit est l'ange de la présence de Dieu. Il porte la présence de Dieu. En quelque lieu où se trouve la présence de Dieu y est, c'est vrai qu'il est partout, mais se manifeste à travers nous qui sommes ses enfants. Amen. Ça, c'est important. Vous voyez pourquoi le Saint Esprit est important? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans la présence de Dieu? Absolument rien. Absolument rien. Vous savez ce qu'Adam a perdu? Adam a perdu la présence de Dieu. Lorsqu'il a mangé le fruit défendu, ce que Satan voulait le plus, c'était qu'il perde la présence. Et c'est ce qui s'est produit. La preuve, lorsqu'il a mangé le fruit défendu, quand Dieu est venu le visiter le soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il ne pouvait plus résister devant la présence de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, le problème du péché a été traité. Nous sommes la justice de Dieu. La présence de Dieu nous a été donnée et sa présence de Dieu vit en nous. Nous sommes le tabernacle de la présence Boïs était le lieu qui portait la présence de Dieu. De même nous, nous chrétiens, nous portons la présence de Dieu. Donc, si on vous pose la question, où est la présence de Dieu? La présence de Dieu est en vous. Ne soyez pas ces chrétiens qui cherchent la présence de Dieu ailleurs. Non, la présence de Dieu est en vous d'abord. réalisez-le. La présence de Dieu est en vous. Si vous donnez le nouveau, le Saint Esprit en vous, l'ange de la présence de Dieu en vous, alors la présence de Dieu est en vous. Il y a des chrétiens qui cherchent la présence de Dieu. Il y a des séminaires comme ça. Il y en a assisté aussi dans le passé, mais jamais plus je n'assisterai à des séminaires où on dit séminaires recherchent la présence de Dieu. OK, on va la rechercher où? Puisque la Bible dit que le Saint Esprit est l'ange de la présence de Dieu et que le Saint Esprit en nous, ça veut dire la présence de Dieu en nous. Mais maintenant on vous dit non, 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 la la présence de Dieu n'est pas en vous. Recherchez la présence de Dieu. On voit les chrétiens là, jeûne 40 jours. Frère, tu jeûnes pourquoi? Bro, je recherche la présence de Dieu. Tu cherches quelle présence? Amen. Voyons de arrêter de faire des choses de fou. La présence de Dieu est déjà en nous. Écoutez, les résultats que vous aurez en tant que chrétien dépendent de votre niveau d'illumination, de votre niveau d'entendement, de votre niveau de révélation. Ne faites pas des jeûnes de 40 jours où vous cherchez la présence de Dieu. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des versets comme ça dans la Bible que nous aimons citer. Mais je dis encore, quand vous lisez la Bible, ayez un esprit éclairé, un esprit de révélation pour tamiser. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui vous concerne. J'ai expliqué ce principe à plusieurs reprises. Je veux prendre un verset très populaire que chacun de vous a. Je parie que vous connaissez. Matthieu 6.33 Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses seront ajoutées par dessus tout. Tout le monde connaît ce verset non? On le récite non? j'ai vu des séminaires sur ce verset. Le thème du séminaire on dit cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses te seront données par dessus tout. Quand tu vois un thème comme ça tu dis que la puissance du sain va descendre non on doit sortir de ces choses Lorsque Jésus dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice il s'adresse à qui? Il s'adresse pas à l'église il s'adresse au peuple de l'ancien testament parce qu'avant la résurrection de Christ personne ne pouvait naître de nouveau donc parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau Jésus leur disait chercher le royaume de Dieu ils n'appartenaient pas au royaume de Dieu ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu et Jésus leur disait vous n'êtes pas encore dans le royaume de de chercher à y entrer mais nous sommes déjà dans le royaume il nous a transféré des ténèbres de royaume de Dieu nous sommes déjà dans le royaume de Dieu mais on nous dit qu'il faut chercher le royaume de Dieu on cherche quel royaume nous sommes dans le royaume de Satan il y a des choses comme ça ça résonne un peu spirituel mais quand vous questionnez ces choses c'est complètement vide ça n'a pas de sens la Bible dit que nous sommes gens de la maison de Dieu imaginez vous c'est comme si vous êtes dans votre maison et vous dites je cherche ma maison alors que vous cherchez la maison Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses seront données cherchez le royaume de Dieu et sa justice il y a des chrétiens qui disent je cherche la justice de Dieu je cherche la justice de Dieu Jésus Christ de Nazareth a dit cherchez le royaume de Dieu et sa justice je cherche la justice de Dieu frère tu fais quoi je je ne pourquoi je cherche la justice de Dieu non on doit arrêter ça on doit arrêter avec ça dans 2 corinthiens 5 verset 17 il dit quoi lui 2 corinthiens 5 21 plus il dit lui qui n'a pas été fait lui qui n'a point commis de péché il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu tu es déjà la justice de Dieu comment tu vas chercher la justice de Dieu quand tu es déjà ça tu es en train de chercher ce que tu es déjà et c'est ça le problème des chrétiens on passe le temps à chercher ce que nous avons déjà ou à chercher ce que nous sommes déjà donc ne vous dites pas que Jésus avait dit chère le royaume de sa justice non il s'adressait à qui le contexte est très important nous ne cherchons plus le royaume nous sommes déjà membres du royaume nous cherchons non plus la justice nous sommes la justice de Dieu Amen je dis ceci pour nous encourager à avoir une compréhension claire des écritures sinon nous allons tourner en rond nous allons faire des choses qui vont nous fatiguer Amen donc c'est important de reconnaître la vie et le ministère du Saint Esprit parce que j'ai donné l'exemple de David David a dit à Dieu Seigneur ne me retis pas ne me chasse pas loin de ta présence et ne me retis pas ton Saint Esprit Amen maintenant je vais vous dire quelque chose il y a des versets de rédite des cantiques qui sont des fois composés et inspirés des sommes ok comme par exemple ce somme ci il y a un cantique qui a été composé avec ce somme que je viens de lire même si c'est écrit dans la Bible il faut toujours avoir le discernement ok il y a des gens qui ont dit oh Seigneur ne me chasse pas loin de ta présence ne me retire pas ton Saint Esprit ils ont dit que c'est dans la Bible c'est dans le somme 51 oui c'est dans la Bible mais ça ne correspond pas à notre dispensation je vais vous dire pourquoi parce que pour nous qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14 suivez bien ce que Jésus a dit cien Jean chapitre 14 verset verset 16 il dit je lis et moi je prierai le Père il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous le consolateur c'est le Saint Esprit il dit moi je prierai le Père il vous donnera un consolateur afin que vous demeurez comment et afin qu'il demeure éternellement avec vous donc lorsque vous naissez de nouveau le consolateur le Saint Esprit vient en vous et il y est éternellement éternellement les chrétiens maintenant ils diront Dieu ne m'éloigne pas loin de ta face ne m'enlève pas ton Saint Esprit de quoi est-ce qu'on parle Jésus a dit le Saint Esprit vient il demeure éternellement pourquoi vous voulez le chasser vous avez dit qu'il voulait partir c'est ça on lit les Écritures comme ça et on ne lit pas ça avec un esprit de tamis on ne lit pas ça avec un certain entendement Jésus Jésus a dit le consulat viendra et demeure éternellement avec vous donc oui même si un chrétien même s'il arrive ok qu'un chrétien se trouve à pécher par exemple ça ne veut pas dire que le Saint Esprit l'a quitté vous comprenez ce qu'elle dit ça ne veut pas dire que le Saint Esprit l'a quitté non ça veut simplement dire que le Saint Esprit est attristé par son péché mais il ne l'a pas quitté il l'a attristé c'est pourquoi Paul a dit n'attristé par le Saint Esprit donc chaque fois que nous péchons si vous voulez nous attristons le Saint Esprit mais ça ne veut pas dire qu'il nous quitte si le Saint Esprit nous quitte ça veut dire que nous cessons littéralement d'être chrétiens ça veut dire que nous cessons d'être nés de beau c'est ce que ça veut dit ok s'il était possible pour le Saint Esprit de nous quitter dans le sens de quitter là si le Saint Esprit vous quitte ça veut dire que vous cessez vous cessez d'être une nouvelle créature en fait ok donc le Saint Esprit ne nous quitte pas même s'il arrive qu'on commet des péchés il ne nous quitte pas mais il est attristé par notre péché mais ne nous quitte pas Jésus a dit il viendra et demeura éternellement avec vous il est là ne cherchez pas à le chasser il ne partir pas Amen donc si nous avons commis des erreurs ça peut arriver reconnaissons la vie dit si vous avez péché confessez vos péchés les justes fidèles pour nous pardonner nous avons un avocat auprès de Dieu le Jésus Christ le juste ok mais de là ne disons pas que oh Saint Esprit ne m'éloigne pas de ta présence de moi ou Dieu n'éloigne pas ta présence de moi il parle pas il est là voilà il est juste attristé mais il est là nos péchés la tristes mais nos péchés ne le chassent pas il ne parle pas je vous l'ai dit il est là parce que Jésus avec vous maintenant les chrétiens font comme s'il veut partie comme si un esprit est parti il n'est pas parti Amen donc nous voyons que la question de la présence de Dieu c'est une question centrale dans le christianisme et c'est même ça qui fait du christianisme plus qu'une religion parce que dans la religion je vais vous vous expliquer le principe de la religion dans la religion c'est l'homme qui essaye d'aller vers Dieu par ses moyens par ses techniques par tout genre de sacrifice etc ça c'est la religion mais le christianisme c'est Dieu qui vient en nous on comprend la différence dans la religion ce sont les hommes qui font les efforts c'est vous observez toutes les religions du monde c'est ça l'objectif quand vous regardez par exemple l'islam ils vont vous dire qu'on fait tel sacrifice pour essayer de nous rapprocher de Dieu on fait ceci pour se rapprocher de Dieu ça c'est la religion dans le christianisme nous 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 ne rapprochons pas de Dieu dans le sens qu'il est loin de nous non il est en nous il habite avec nous il est en nous par la personne du Saint esprit et il est avec nous n'était pas celle de l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament justement il n'avait pas la réalité de la présence de Dieu en eux non la présence de Dieu n'habitait pas en eux comme sa présence habite en nous autrement dit ils seraient nés de nouveau eux aussi mais non ils ne pouvaient de nouveau ils pouvaient pas il était impossible de naître de nouveau parce que c'est par le mystère de la mort et de la résurrection que la présence de Dieu a pu venir habiter en l'homme c'était pas possible avant absolument pas donc c'est pourquoi les hommes tels que Moïse ils avaient aussi compris la réalité et la puissance de la présence de Dieu et connaissaient l'importance de la présence de Dieu c'est pourquoi il avait dit à Dieu tout ce que je veux c'est ta présence tout ce que je veux c'est que tu sois avec moi regardez ce qu'il dit à Dieu dans sa prière dans exode chapitre 33 exode chapitre 33 verset 15 là je lis il est décrit Moïse lui dit si tu ne marches pas toi même avec nous ne nous fais point partir d'ici avant ça Dieu avait changé son batte en serpent Moïse a dit mon ami même si tu as tu as mon batte en serpent ce n'est pas suffisant ce que je veux c'est ta présence c'est pourquoi il a dit au verset 15 si tu ne marches pas toi même avec nous ne nous fait point partie d'ici en d'autres termes il demandait la présence de Dieu à ses côtés amen pourquoi parce que Moïse n'a jamais voulu faire un déplacement sans l'assurance de la présence de Dieu avec lui amen pour nous c'est différent nous devons plutôt vivre dans l'assurance de la présence de Dieu parce que sa présence est en nous et avec nous amen puisque le Saint Esprit appelé l'ange de la présence de Dieu il porte la présence de Dieu et il est venu dans notre vie il est dans notre coeur et la présence de Dieu est donc en nous amen quand la présence de Dieu en vous et que vous êtes conscient que cette présence est réellement en vous cette présence en vous crée des conséquences et une des conséquences c'est ce que nous allons voir maintenant dans le somme 16 verset 11 somme 16 verset 11 nous allons lire ça ok tu veux ce que la parole de Dieu dit ici tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondance joie devant ta présence des délices éternels à ta droite il y a d'abondance joie devant ta présence amen ça veut dire qu'une des choses que la présence de Dieu nous donne c'est la joie la joie en fait est le fruit de l'esprit humain ok quand vous lisez Galates chapitre 5 il dit le fruit de l'esprit l'amour la paix la paix la paix la paix la paix la paix l'amour la paix la paix la paix de la joie la bénité la tempérance etc donc la joie fait partie du fruit de l'esprit humain donc lorsque la présence de Dieu est en vous et que vous êtes conscients de sa présence elle produira en vous une joie indépendante des circonstances amen quand vous voyez des chrétiens qui sont de temps en temps en joie ce sont des chrétiens qui ont aussi une conscience de la présence de Dieu une conscience discontinue de la présence de Dieu en eux c'est-à-dire à un moment donné ils sont conscients de la présence de Dieu et à un moment et le moment d'après ils perdent cette conscience et après ils regagnent cette conscience etc si la présence de Dieu en nous et que nous sommes suffisamment conscients la Bible dit il y a d'abondantes joies devant ta présence notre esprit sera en permanence en joie à cause de quoi à cause de la présence de Dieu en nous amen l'une des choses que la présence de Dieu nous donne c'est la joie et dans Romains Romains chapitre 12 Romains chapitre 14 verset 17 une des choses que la présence de Dieu nous donne c'est la joie soyez toujours joyeux je le répète soyez toujours joyeux l'apôtre Paul le dit il dit réjouissez-vous je le répète réjouissez-vous dans Romains chapitre 14 verset 17 il est écrit et là je lis car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais la justice la paix la joie par le Saint-Esprit ouais le royaume de Dieu ce n'est pas le manger le boire mais la justice la paix la joie par le Saint-Esprit ok suivez bien ce que Paul le royaume de Dieu n'est pas le manger le boire mais la justice que dit la parole de Dieu par rapport à la justice que nous sommes la justice de Dieu mais la justice la paix Que dit la parole de Dieu par rapport à la paix? Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, mais je vous donne une paix qui surpasse toute chose. Amen. Il a dit, la parole de Dieu dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Seigneur d'Esprit. Donc, il n'y a pas seulement la justice dans le royaume, il n'y a pas seulement la paix, il y a aussi la joie. Et la joie est le résultat de la présence de Dieu. Il a dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence. Amen. C'est ce que la présence de Dieu peut nous apporter. Ou encore, c'est ce que le Seigneur d'Esprit peut nous apporter. Il peut nous apporter la joie. Une joie qui n'est pas fonction ou qui ne dépend pas des circonstances. Si votre joie dépend de vos humeurs, si votre joie dépend des circonstances de votre vie, alors cette joie n'est pas une véritable joie. La véritable joie dépend de la présence de Dieu. Elle dépend du fait que vous sachiez et que vous soyez conscients que vous n'êtes pas seuls, que vous sachiez et que vous soyez conscients que Dieu est avec vous, que vous sachiez et que vous soyez conscients que la présence de Dieu est en vous et avec vous. Amen. Et ça, c'est ce que le Seigneur d'Esprit va apporter dans votre vie. Il va apporter la joie de la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont toujours tristes. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, ils sont toujours tristes. On ne comprend pas. En fait, il ne faut pas vous fâcher. C'est juste qu'ils n'ont pas encore pris conscience du fait que la présence de Dieu est en eux. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta présence. Donc, si quelqu'un porte dans sa présence, il fait quoi avec la tristesse? Non, il n'a pas besoin d'être triste. Absolument pas. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Amen. Donc, le Saint-Esprit, comme j'ai dit, il nous donne et il manifeste, il rend réelle la présence de Dieu en nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le ministère du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous donne le repos. Amen. Nous allons parler du deuxième point. Le Saint-Esprit nous donne le repos. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous devez bénéficier, un, de la présence de Dieu, deux, du repos. Il y a le repos, le repos, le repos, le repos. C'est la puissance du ministère du Saint-Esprit. Nous donner le repos. Amen. Vous savez, Dieu ne nous veut pas inquiets en cieux. Dieu nous veut dans une situation de paix. Amen. Deux situations où nous vivons une vie totalement absente de toute forme d'inquiétude. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne le repos. Le repos. Je vous assure, quand vous entrez dans le repos de Dieu, vous êtes plus tranquille. Amen. Et ça, c'est une des choses que le Saint-Esprit va vous donner. Il va vous donner le repos. Donc, naturellement, je vous dis comment nous sommes. Nous sommes souvent préoccupés par beaucoup de choses. Nous sommes préoccupés par des circonstances. Nous sommes préoccupés par les événements qui arrivent dans notre vie. Nous sommes préoccupés par nos emplois. Certains ont peur de perdre leurs emplois, etc. Nous sommes préoccupés par le souci du lendemain. On ne sait pas de quoi faire le lendemain. Amen. Toutes ces choses-là nous donnent les maux de tête. Toutes ces choses-là produisent un état d'inquiétude en nous. Amen. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous passions tout notre temps à réfléchir encore et encore au point de perdre même la raison. Non, il y a un repos. Et c'est le ministère du Saint-Esprit. Il a pour rôle aussi de créer en vous ce repos-là. Amen. Vous devez vous reposer. Il dit quoi? Regardez ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 11. Le repos-là est très important. Je vous assure, quand j'ai compris ce point et j'ai appris à entrer dans ce repos, ma vie est beaucoup, beaucoup meilleure parce que j'ai appris qu'il ne faut pas m'inquiéter pour des choses. Pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je ne peux pas m'inquiéter pour ce que Dieu n'a pas prévu que je m'inquiète. OK? Regardez. Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 11, verset 28, 29, il dit là-bas, je le lis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et âme de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Donc, il y a un repos. Il y a un repos. Vous devez vous reposer. Vous devez vous reposer. Les chrétiens ne se reposent plus. Ils réfléchissent au point d'avoir même l'état vécu. Ils réfléchissent au point d'avoir le mal d'estomac. Vous savez à quoi est dû le mal d'estomac? Au-delà du fait peut-être de la nutrition, etc. Le mal d'estomac est beaucoup dû aux inquiétudes. Je vous assure, c'est dû aux inquiétudes. Si vous commencez à réfléchir sur quelque chose, vous réfléchissez sur la chose-là matin, midi, soir. Je vous assure, après un certain temps, vous aurez mal à l'estomac. Regardez, je vais vous donner mon témoignage personnel. Le mal d'estomac, c'était vraiment quelque chose que j'entendais. Je n'avais jamais expérimenté ça. Jusqu'à ce qu'un jour, parce que justement, j'avais l'impression, je dis bien l'impression, je préfère utiliser ce mot parce que c'est le meilleur mot. J'avais l'impression que ma vie ne valait même plus la peine d'être vécue. J'avais l'impression que je tournais en rond. J'avais l'impression que rien ne marchait dans ma vie. Et j'ai commencé à stresser. J'ai commencé à réfléchir dans tous les sens. Je vous assure, souvent, je pouvais réfléchir de minuit jusqu'à six heures. Je ne ferme pas l'œil. Mes yeux sont ouverts comme ça, grandement ouverts. Vous savez ce que j'ai eu de toutes ces inquiétudes. Comme récompense, j'ai eu le mal d'estomac pour la première fois. Je ne savais même pas ce que c'était. Et je me rappelle très bien, j'étais couché sur le lit et je sentais comme une douleur qui venait au niveau du dos. Je ne savais vraiment pas ce que c'était, puisque je n'avais jamais expérimenté ça. Après, j'ai demandé à quelqu'un, mais j'ai comme une douleur persistante ou bien aiguë qui me traverse le corps, la poitrine et qui sort au dos. Il a dit, mon frère, c'est le mal d'estomac. J'ai dit quoi? Il dit, c'est le mal d'estomac. Il a dit qu'il faut faire quoi pour arrêter ça? Il dit, mon ami, le mal d'estomac, quand ça commence, ça ne part plus. Tu vas seulement vivre avec. Et j'ai commencé à stresser. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas marcher avec cette maladie dans mon corps. Je ne peux pas marcher avec cette maladie dans mon corps. C'est là où Dieu m'a rendu ministère. Il a dit, monsieur, si tu ne veux pas cette maladie dans ton corps, entre dans le repos. Entre dans le repos. Certains parmi vous, je ne sais pas, peut-être une situation vous crée des maux de tête. Laissez cette situation à Dieu. Présentez-la à Dieu. Faites ce que vous pouvez faire, mais ce que vous ne pouvez pas faire, laissez. Amen. Il y a parfois les enfants qui donnent des maux de tête aux parents. Non, 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 n'entrez pas dans ce jeu de Satan-là. Il y a le repos. Faites ce que vous pouvez faire en tant que parents. Prenez soin de vos enfants au maximum. Mais ce qui échappe à votre contrôle, ce qui échappe à votre sphère d'influence, laissez ça à Dieu et entrez dans le repos. Jusqu'à ce que vous cessez de vous inquiéter, Dieu ne pourra pas prendre soin. C'est quand vous faites confiance à Dieu et que vous dites, Seigneur, c'est par rapport à ce sujet-ci. Je refuse de m'inquiéter parce que je sais que tu prends soin. Si vous le dites sincèrement et que vous le croyez, je vous assure, à ce moment, vous allez voir comment la situation va tourner différemment, va changer en fait. Vous allez voir comment la situation va se redresser tout seul, sans votre influence, sans votre apport, parce qu'il y a le repos. Quand vous entrez dans le repos, c'est pour que Dieu maintenant se lève et fait ce que vous n'avez pas pu faire. Il y a le repos. Je vous assure, il y a le repos. Quand j'ai eu ce mal d'estomac, le Seigneur m'a dit clairement, arrête de t'inquiéter pour des choses qui n'en valent pas la peine. Parce que je vous ai dit, j'avais l'impression que rien n'avançait dans ma vie. Absolument rien, je vous assure. Humainement parlant, quand je regardais toute ma vie là, il n'y avait même pas un domaine où je pouvais dire, ok, au moins le domaine, ça essaie d'aller. Tout était en stand-by. Et à cause de ça, j'ai paniqué. À cause de ça, le mal d'estomac a commencé. Certains d'entre vous, vous avez peut-être le mal d'estomac dû aux inquiétudes, aux inquiétudes du lendemain, aux inquiétudes des enfants, aux inquiétudes de ce que vous dégiendrez. Ou aux inquiétudes de ce que deviendront vos enfants. Non, entrons dans le repos. Moi, j'aime le repos, je ne cherche plus les problèmes. J'entre moi dans le repos. Non, 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 j'entre dans le repos. Il y a le repos. Regardez ce que la vie dit dans Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, versets 8, 9 et 10. Suivez, vous allez aimer ce verset là. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Waouh, Seigneur, merci pour ce verset. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Oui. Il y a donc, suivez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Écoutez, il y a un repos. Il y a un repos. Élie, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous devez vous reposer de vos œuvres parce qu'il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Et le verset 11 dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. J'ai envie de dire ce soir, efforce-toi d'entrer dans ce repos. Amen. Moi, je vis le repos. Ce qui est entre guillemets, ce qui échappe à mon contrôle, je soumets ça à Dieu. Je dis, père, voici cette situation. Prends contrôle. Point final. J'entre dans mon repos. Amen. C'est ça à rien de réfléchir là. Tu tournes les équations. Ça ne donne pas. Après, tu as le mal d'estomac. Non, 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 non. Je suis trop jeune pour avoir ce genre de problème dans mon corps. Amen. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et nous ne pouvons entrer dans ce repos que si nous reconnaissons le ministère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui perpétue l'œuvre et le ministère de Christ. Suite à l'absence de Christ, c'est lui qui continue. Amen. Jésus était quelqu'un qui vivait le repos. Il vivait tellement le repos que même au milieu d'une tempête, il dormait. Ça, c'est l'expression du repos de Dieu. Rien ne vous émeut. Absolument rien. Il y a la tempête, la pluie. Des fois, quand je lis le récit, je me demande comment c'est possible. Imaginez-vous, la Bible dit que l'eau remplissait la barque. Donc, le bruit de la tempête n'a pas pu réveiller Jésus. Il y avait la tempête. Le bruit des vagues n'a pas pu réveiller Jésus. Comment je dis? Le fait même que l'eau remplissait la barque n'a pas pu réveiller Jésus. Ça, c'est l'expression du repos de Dieu. Vous devez connaître ce repos-là. Ou au milieu d'une tempête, vous êtes en train de dormir ou dormez sur le coussin comme Jésus. Amen. Il y a un repos. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Les disciples étaient en train de s'agiter. Oh, la pluie tombe. Oh, la tempête fait ceci. Oh, le vent fait cela. Ils s'agitaient par-ci, par-là. Ils se sont même concertés pour dire vraiment, allons réveiller le gars là. Il est là, il dort pendant qu'ils sont en train de périr. Et c'est ce qu'ils ont dit à Jésus. « Mais comment tu peux dormir pendant que nous périssons ? » Ce sont les disciples qui ont réveillé Jésus. Ce n'est pas la tempête qui a réveillé Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien, absolument rien, ne s'écoue ou ne branle votre paix. Amen. Quelle que soit la tempête qui s'élève, je prie afin que vous ayez la sérénité de Christ. Pour dormir au milieu de la tempête. C'est ça notre héritage. Amen. C'est ça le repos que nous avons en Christ. Amen. Quand vous comprenez qu'il y a un repos et que vous entrez dans ce repos, vous vivez longtemps. Vous vivez longtemps. La tempête n'a pas pu réveiller Jésus. Le vent non plus. L'eau même qui remplissait la bague non plus. Ce sont les cris de ses disciples qui l'ont réveillé. Amen. Mais aujourd'hui, dès que nous sommes dans la barque, le vent souffle un peu. Allez, on se réveille. Panique totale. La Bible dit qu'il y a un repos. Nous avons lu ça, non? Hébreu chapitre 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu? Oui. Il y a donc un repos pour vous. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Une des choses que le Saint-Esprit nous donne, c'est la capacité de vivre le repos de Dieu. Amen. La capacité de vivre le repos de Dieu. Vous voyez pourquoi le ministère du Saint-Esprit est important? Personne ne peut vivre ce repos sans le Saint-Esprit. C'est lui qui manifeste ce repos en nous. Amen. C'est pourquoi nous devons le reconnaître. C'est pourquoi nous devons marcher à la lumière de son ministère. Amen. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas vivre sans le ministère du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 27, là c'est Jésus qui parle, il dit, Jésus dit, Jésus dit, Jésus dit, pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Il y a la paix. Dieu dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Refusez que quoi que ce soit vienne troubler votre cœur parce que vous avez reçu la paix. La paix en vous et la paix, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous devons vivre à la lumière de cette révélation. La paix est en nous et la paix, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, si nous vivons dans cette conscience-là que le Saint-Esprit, une des choses qui manifestent en nous, c'est la paix. Alors, nous allons vivre dans le plein calme, dans l'assurance et nous serons inébranlables. Amen. Même quand tout semblera, même quand tout semble avoir mal tourné, vous allez rester serein. La tempête, la tempête n'était pas prévue. Ou du moins, les disciples n'avaient pas prévu la tempête ce jour. Mais cet imprévu n'a pas perturbé la paix de Christ. Jésus dormait sur le coussin pendant que la tempête s'élevait. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que véritablement vous puissiez entrer dans ce repos-là, ce repos que Dieu nous donne et qui est possible par le ministère du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit en vous, vous conduise dans ce repos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un repos. Il y a un repos. Nous devons entrer dans ce repos. Refusons les inquiétudes. Refusons de nous soucier des choses qui n'en valent pas la peine. Vivons ce repos. Amen. Vivons ce repos. Je vous assure, la puissance de Dieu, suivez bien ceci, la puissance de Dieu ne pourra pas couler dans une dimension plus grande dans votre vie si vous vivez permanemment dans les inquiétudes. C'est pourquoi il a dit dans Philippiens 4-6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. On a souvent l'impression que les paroles de Dieu sont dures. Seigneur, comment tu nous demandes de nous inquiéter de rien? Donc, on va le faire comme on va simplement rester comme ça. La Bible l'a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4-6. Amen. Les inquiétudes, écoutez, ça ne résout aucun problème. Absolument pas. Quand vous vous inquiétez, qu'est-ce qui change? OK, qu'est-ce qui va changer parce que vous êtes inquiété? Absolument rien. Rien ne peut changer par les inquiétudes. Laissez Dieu prendre le contrôle. Laissez Dieu diriger. La Bible dit, Jésus a dit, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il viendra et vous conduira dans toute la vérité. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que nous avons un repos. Un repos nous est réservé. Amen. C'est ça la vérité. Et nous devons vivre dans cette vérité. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Nous avons vu. Le Saint-Esprit en nous est la présence de Dieu. Une des choses que le Saint-Esprit produit en nous, c'est la présence de Dieu. Et une deuxième chose, c'est le repos. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen. 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 Amen.